bonjour à tous je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle vidéo de biologie cette vidéo est la quatorzième d'une série de vidéos diffusées en direct et dont l'objectif est de vous permettre de mieux comprendre certains points de vos enseignements de biologie et dans cette vidéo je vais vous présenter le mécanisme qui permet au glucose de rentrer dans nos cellules nos cellules sont délimitées par une membrane plasmique qui sépare le milieu extracellulaire du cytoplasme le milieu extracellulaire est constitué par deux grands compartiments le compartiment sanguin dans lequel circulent nos globules rouges et le liquide interstitiel dans lequel baigne la plupart de nos cellules dans nos cellules le cytoplasme est le compartiment qui est situé entre la membrane plasmique et le noyau le cytoplasme de nos cellules contient de très nombreux organites tels que les mitochondries qui sont des convertisseurs d'énergie chimique les mitochondries produisent en effet de grandes quantités d'atp l'atp est une molécule énergétique essentielle parce que les cellules peuvent directement utiliser l'énergie issue de l'hydrolyse de l'atp la membrane plasmique est constituée d'une bicouche composée de lipides dont les principaux sont les phospholipides dans cette bicouche lipidique les phospholipides ont leur tête hydrophile exposée à l'environnement extra ou intracellulaire et leur queue hydrophobe tournée vers l'intérieur de la membrane des protéines intrinsèques transmembranaires telles que celle qui est représentée ici en vert sont enfouillis dans toute l'épaisseur de la bicouche lipidique et ces protéines font saillir vers les compartiments extra et intracellulaires présentons maintenant la molécule de glucose le glucose est formé de 24 atomes dont 6 atomes de carbone représentés ici en noir 12 atomes d'hydrogène représentés ici en blanc et 6 atomes d'oxygène représentés ici en rouge la formule brute d'une molécule de glucose est C6H12O6 la molécule de glucose est donc plus grande que les molécules de dioxygène ou de co2 que je vous avais présenté dans les vidéos 11 et 12 de cette série mais la molécule de glucose reste bien plus petite que d'autres molécules telles que les phospholipides ou les protéines comme la molécule de glucose contient à la fois des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène il s'agit d'une molécule organique et elle a donc une valeur énergétique le glucose est un nutriment dont la principale fonction est de fournir de l'énergie à nos cellules le glucose appartient au grand groupe des glucides qu'on appelle aussi les sucres et il s'agit plus précisément d'un glucides simple appelé aussi un ose ou un monosaccharide comme le glucose contient 6 atomes de carbone il s'agit d'un exosin la molécule de glucose est dépourvue de charges électriques c'est une molécule électriquement neutre contrairement aux ions sodium abordés dans la précédente vidéo on repère aussi sur cette molécule de glucose des groupements hydroxyle c'est à dire des groupements OH ou fonctions alcool et j'entoure ici en rouge l'un de ces groupements hydroxyle de la molécule de glucose chaque groupement OH est constitué par un atome d'oxygène lié par une liaison covalente simple à un atome d'hydrogène une liaison covalente simple est une liaison entre deux atomes qui mettent en commun une paire d'électrons le tableau qui apparaît ici présente les valeurs d'électronégativité des atomes d'hydrogène et d'oxygène l'électronégativité d'un atome est une valeur qui exprime l'aptitude de cet atome à attirer les électrons qui sont mis en commun lors d'une liaison covalente entre atomes et plus cette valeur d'électronégativité est grande plus cet atome attire ces électrons de liaison l'électronégativité de l'atome d'hydrogène est de 2,2 et celle de l'atome d'oxygène est d'environ 3,4 il existe donc une importante différence d'électronégativité entre ces deux atomes et dans chaque groupement OH la liaison covalente simple qui unit un atome d'oxygène à un atome d'hydrogène met donc en jeu deux électrons de liaison qui sont plus fortement attirés par l'oxygène que par l'hydrogène comme les électrons portent une charge négative dans chaque groupement OH de la molécule de glucose on va avoir une légère charge partielle négative du côté de l'atome d'oxygène et une légère charge partielle positive au niveau de l'atome d'hydrogène les liaisons entre oxygène et hydrogène sont donc des liaisons polaires la molécule de glucose contenant plusieurs groupements OH cette molécule constitue une molécule polaire rappelons que la molécule d'eau ou H2O est aussi une molécule polaire et les molécules polaires ont de l'affinité entre elles alors qu'elles n'ont pas d'affinité pour les molécules non polaires ainsi la molécule de glucose est hydrophile c'est à dire qu'elle aime l'eau elle est miscible dans l'eau le glucose est donc une molécule qui est très soluble dans l'eau et si on met du glucose dans de l'eau le glucose va se solubiliser dans l'eau et l'on obtiendra une solution aqueuse de glucose dans laquelle le glucose est le soluté et l'eau le solvant la molécule de glucose a de l'affinité pour les molécules polaires telles que l'eau mais la molécule de glucose va avoir tendance à être repoussée par les molécules apolaires par conséquent la molécule de glucose ne va pas pouvoir se solubiliser dans le coeur hydrophobe de la membrane plasmique le glucose ne va donc pas pouvoir diffuser librement à travers la bicouche lipidique contrairement aux molécules de dioxygène ou de co2 qui sont toutes deux des molécules apolaires or nos cellules ont besoin en permanence que du glucose y pénètre afin de pouvoir récupérer l'énergie que représente le glucose il doit donc y avoir un autre mécanisme que la diffusion simple à travers la bicouche lipidique pour que le glucose puisse franchir la membrane plasmique de nos cellules et pénétrer dans le cytoplasme pour pouvoir être utilisé ensuite un comme source d'énergie sur ce schéma sont placés de haut en bas le liquide interstitiel puis la membrane plasmique organisée en une bicouche de phospholipides puis le cytoplasme chaque rond bleu représente ici une molécule de glucose et vous pouvez voir que j'ai placé sur ce schéma plus de ronds bleus en haut qu'en bas en effet pour la plupart de nos cellules la concentration en glucose dans le milieu extracellulaire est supérieure à la concentration en glucose dans le cytoplasme car des molécules de glucose sont sans cesse apportées au milieu extracellulaire non seulement au moment d'un repas contenant des glucides mais aussi entre les repas par exemple au moment d'un repas si vous mangez un morceau de pain celui ci contiennent de l'amidon et l'amidon est un glucide complexe un polysaccharide formé par un enchaînement de très nombreuses molécules de glucose dans notre tube digestif ce polymère de glucose qu'elle amido est découpé en molécules de glucose qui vont franchir ensuite l'épithélium intestinal pour passer dans le sang puis dans le liquide interstitiel entre les repas le glucose du milieu extracellulaire peut aussi provenir de la mobilisation des réserves glucidiques par exemple du glycogène qui est un autre polysaccharide formé par un enchaînement de très nombreuses molécules de glucose ainsi entre les repas le glycogène contenu dans notre foie va être découpé dans les cellules du foie en molécules de glucose et ces molécules de glucose vont sortir des cellules du foie et passer dans le milieu extracellulaire la concentration du glucose dans nos cellules est par contre plus faible que dans le milieu extracellulaire parce que le glucose est un nutriment énergétique qui est sans cesse utilisé par nos cellules l'énergie que représente chaque molécule de glucose n'est pas directement utilisable par nos cellules dans le cytoplasme de nos cellules chaque molécule de glucose va être dégradée au cours des réactions de la glu glycolyse qui aboutissent d'une part à la production de deux molécules d'acide pyruvique et d'autre part à un gain net de deux molécules d'ATP je vous rappelle que l'ATP fournit de l'énergie directement utilisable par nos cellules ce processus de glycolyse ne nécessite pas de dioxygène on dira que c'est un processus anaérobie mais la glycolyse produit finalement peu d'ATP deux molécules seulement d'ATP par molécule de glucose et la glycolyse conduit aussi à partir d'une molécule de glucose à l'obtention de deux molécules d'acide pyruvique qui sont des molécules organiques à trois carbones et qui représentent de l'énergie chimique que la cellule n'a pas encore utilisé et les mitochondries vont alors intervenir en permettant à partir des molécules d'acide pyruvique produites par la glycolyse et qui pénètrent dans la mitochondrie de réaliser le processus de respiration cellulaire la respiration cellulaire nécessite du dioxygène il s'agit donc d'un processus aérobie la respiration cellulaire permet de produire de grandes quantités d'ATP et elle rejette de l'eau et du CO2 le glucose est donc consommé en permanence par nos cellules par glycolyse puis par respiration cellulaire si bien que la concentration en glucose dans le cytoplasme est sans cesse inférieure à celle du milieu extracellulaire il existe donc un gradient de concentration de glucose de part et d'autre de la membrane plasmique ce gradient transmembranaire de glucose est représenté ici par un triangle bleu dont la partie large est orientée vers le compartiment où il y a le plus de glucose c'est à dire le milieu extracellulaire et dont la pointe est orientée vers le compartiment où il y a moins de glucose c'est à dire le cytoplasme et ce triangle bleu forme aussi la pointe d'une flèche qui indique dans quel sens le glucose peut diffuser ce gradient de concentration de glucose entre les deux faces de la membrane plasmique doit donc permettre au glucose de pénétrer dans nos cellules à condition que la membrane soit capable de le laisser passer or nous venons de voir que parce que la molécule de glucose est polaire hydrophile elle ne va pas pouvoir traverser le cœur hydrophobe de la membrane plasmique par diffusion simple par conséquent comme nous l'avions vu pour l'ion sodium dans la précédente vidéo le glucose ne va pas pouvoir traverser directement la bicouche lipidique par diffusion simple ou alors seulement à des vitesses très faibles en fait le glucose ne pourra traverser efficacement la membrane plasmique que par l'intermédiaire de protéines intrinsèques transmembranaires spécialisées qu'on va appeler les transporteurs du glucose ou GLUT et l'un de ces transporteurs du glucose est représenté ici en bleu les transporteurs du glucose sont des protéines qui possèdent un site de liaison pour le glucose le mécanisme de transport du glucose permettant son entrée dans la cellule se fait en 4 étapes successives la première étape est la liaison du glucose du milieu extracellulaire sur son transporteur GLUT et plus précisément le glucose va se fixer sur le site spécifique de liaison tourné dans cette première étape vers le milieu extracellulaire et il se forme alors un complexe glucose transporteur par un processus de reconnaissance comparable à celui qui permet à une enzyme de se lier spécifiquement à son substrat pour former un complexe enzyme substrat dans la seconde étape du mécanisme de transport du glucose la fixation du glucose sur son transporteur va déclencher un changement de forme du transporteur protéique et ce changement de conformation du transporteur fera passer le site de liaison du glucose de la face extracellulaire de la membrane plasmique vers sa face intracellulaire et dans le transporteur le glucose se trouve ainsi déplacé de la face extracellulaire vers la face intracellulaire du transporteur dans la troisième étape le glucose se dissocie de son transporteur et se trouve ainsi libéré dans le cytoplasme ce qui déclenche la quatrième et dernière étape du mécanisme au cours de laquelle le transporteur glute libéré du glucose change à nouveau de conformation ce qui va ramener son site de fixation du glucose du côté du milieu extracellulaire et ce site est alors à nouveau disponible pour permettre au transporteur de faire entrer dans la cellule une autre molécule de glucose dans une réaction enzymatique l'enzyme après avoir transformé le substrat en produit retrouve finalement libre son site de liaison du substrat ce qui permet à l'enzyme de catalyser à nouveau la transformation d'une autre molécule de substrat en produit et de la même façon à la fin du processus de transport du glucose par glute le transporteur du glucose retrouve sa conformation initiale avec un site de liaison du glucose à nouveau disponible une enzyme se retrouve à la fin de la réaction qu'elle catalyse identique à ce qu'elle était au départ et de la même façon le transporteur se retrouve à la fin du processus de transport qu'il permet identique à ce qu'il était au départ cependant alors qu'au cours d'une réaction enzymatique le substrat est transformé en produit par l'enzyme le glucose n'est ici pas modifié par son transporteur après avoir subi ce transport et le transporteur n'est donc pas une enzyme nous avons vu dans la précédente vidéo que les ions Na+, c'est à dire les ions sodium qui sont représentés ici par des petits ronds rouges peuvent traverser la membrane plasmique et rentrer ainsi dans nos cellules en utilisant des protéines canaux ce qui permet aux ions sodium qui sont chargés et donc hydrophiles de franchir la membrane plasmique sans être au contact du cœur hydrophobe de la membrane il s'agit pour cette entrée des ions sodium dans nos cellules d'un transport passif c'est à dire d'un transport ne nécessitant pas de consommation d'énergie par la cellule et ce transport passif des ions sodium est plus précisément une diffusion facilité qu'on appelle aussi un transport facilité passif sur ce schéma les petits ronds bleus représentent chacun une molécule de glucose le mécanisme qui permet au glucose d'entrer dans nos cellules grâce à son transporteur membraneur glute est aussi un transport passif et il s'agit aussi d'une diffusion facilité bien plus rapide que le serait une diffusion simple comme pour les ions sodium ce mécanisme de transport du glucose est spécifique c'est à dire que glute ne va par exemple pas permettre le passage d'un acide aminé et ce sont d'autres transporteurs membraneurs qui permettront par exemple aux acides aminés de rentrer dans nos cellules la diffusion facilité est aussi un processus saturable il va en effet exister sur la membrane plasmique un certain nombre de transporteurs par exemple un certain nombre de glutes et si la quantité de glucose à transporter est trop importante tous les transporteurs du glucose présents sur la membrane plasmique vont être occupés on dira qu'ils sont saturés et le transport facilité passif du glucose va se faire alors à sa vitesse maximale retenez bien que c'est l'orientation du gradient de concentration qui va déterminer dans quel sens le glucose va être transporté à travers la membrane nous venons de voir que pour la plupart de nos cellules le glucose est plus concentré dans le milieu extracellulaire que dans le milieu intracellulaire et les transporteurs du glucose ne peuvent alors que véhiculer le glucose dans le sens imposé par ce gradient c'est à dire dans le sens d'une entrée du glucose dans la cellule mais dans certaines cellules ce gradient de glucose peut être inversé c'est à dire que le glucose sera plus concentré cette fois dans le cytoplasme que dans le milieu extracellulaire prenons l'exemple d'une cellule de notre foie au cours de la période située entre deux repas en effet entre deux prises de repas la concentration sanguine de glucose qu'on appelle la glycémie va avoir tendance à diminuer par rapport à sa valeur normale parce que le glucose n'est alors plus apporté par l'alimentation mais qui ne cesse d'être utilisée par nos cellules pour produire de l'ATP et la baisse de la glycémie va provoquer la sécrétion d'une hormone pancréatique baptisée le glucagon et le glucagon va activer la glycogénolyse hépatique c'est à dire que cette hormone va activer le processus qui permet de découper dans les cellules du foie le glycogène en nombreuses molécules de glucose faisant suite à cette activation de la glycogénolyse hépatique par le glucagon la concentration en glucose dans le cytoplasme de la cellule du foie va donc devenir supérieure à la concentration en glucose dans le milieu extracellulaire et le gradient de concentration de glucose va s'avérer être cette fois inversé par rapport au gradient classique de glucose que je vous ai décrit précédemment le transporteur du glucose présent sur la membrane plasmique de la cellule du foie va donc continuer à fonctionner avec son cycle en quatre étapes décrites précédemment mais cette fois le transporteur du glucose va permettre non plus une entrée de glucose dans la cellule mais une sortie de glucose hors de la cellule du foie la glycémie va donc remonter et l'on dira que le glucagon est une hormone hyper glycémiante la remontée de la glycémie consécutive à l'action du glucagon pancréatique va permettre ainsi de maintenir de part et d'autre de la membrane plasmique de toutes nos cellules le gradient de concentration de glucose classique favorable à une entrée de glucose dans nos cellules et ainsi grâce à la libération de glucose par le foie entre les repas le glucose continue de pouvoir entrer par diffusion facilitée dans nos cellules même durant les périodes qui séparent de repas la diffusion facilitée du glucose nécessite donc la participation de protéines de transport sans lesquelles le glucose ne pourrait pas traverser la membrane plasmique ces protéines membranaires de transport sont codées par des gènes que la cellule doit exprimer puis ces protéines de transport doivent être acheminées à la membrane plasmique par l'intermédiaire de vésicules membranaires la diffusion facilitée est donc pour la cellule un processus plus complexe à mettre en œuvre que la diffusion simple parce qu'une diffusion simple à travers la membrane de molécules telles que le dioxygène ou le CO2 ne nécessite pas l'intervention de protéines membranaires alors que les protéines canaux qui permettent la diffusion facilitée des ions minéraux sont constituées par plusieurs sous-unités les protéines de transport qui permettent la diffusion facilitée de solutés organiques telles que le glucose sont formées par une seule sous-unité, une seule chaîne polypeptidique mais cette chaîne est repliée plusieurs fois dans la membrane on dira que ces protéines de transport sont des protéines polytopiques c'est à dire qu'elles forment plusieurs domaines hydrophobes transmembranaires par exemple les transporteurs du glucose sont des protéines polytopiques possédant 12 segments transmembranaires de plus, comme nous l'avions vu pour la diffusion facilitée des ions sodium la vitesse de diffusion facilitée du glucose peut être réglée en modifiant le nombre de transporteurs glutes sur la membrane plasmique et je vais vous présenter cette régulation à partir d'un exemple imaginons que vous êtes maintenant non plus entre deux repas mais au moment d'un repas un repas au cours duquel vous consommez notamment une bonne portion de pâte et les pâtes sont comme le pain composé d'amidon cet amidon va être digéré en glucose qui va passer dans votre sein si bien que votre glycémie va s'élever par rapport à sa valeur normale cette augmentation de la glycémie lors d'un repas va déclencher cette fois la sécrétion par votre pancréas d'une autre hormone qu'on appelle l'insuline et l'insuline va par exemple agir sur nos cellules adipeuses ou bien sur nos cellules musculaires et dans ces cellules l'insuline va activer le déplacement vers la membrane plasmique de vésicules qu'on appelle des endosomes et dont la membrane porte des transporteurs du glucose ces transporteurs du glucose sont mis en quelque sorte en réserve sur la membrane des vésicules et ils sont ainsi grâce à l'insuline rapidement incorporés sur la membrane plasmique de la cellule adipeuse ou de la cellule musculaire et ainsi sous l'influence de l'insuline le nombre de transporteurs glutes va rapidement augmenter sur la membrane plasmique de ces cellules il s'ensuit une augmentation de la vitesse d'entrée de glucose dans les adipocytes et dans les cellules musculaires et cet effet de l'insuline sur ces cellules contribue à l'effet hypoglycémion de l'insuline permettant à cette hormone d'abaisser la glycémie et de la ramener à sa valeur normale et le glucose dont l'entrée a été augmentée dans les cellules adipeuses et musculaires sera utilisé par ces cellules par exemple pour conduire à une mise en réserve d'énergie sous la forme de triglycérides dans l'adipocyte ou sous la forme de glycogène dans les cellules musculaires l'insuline est donc une hormone hypoglycémiante et un moyen qu'utilise cette hormone pour abaisser la glycémie est d'activer l'entrée de glucose dans les adipocytes et dans les cellules musculaires en conduisant ces cellules à accroître leurs réserves en molécules énergétiques en vue d'utiliser ces réserves en dehors des phases de prise alimentaire alors que la diffusion facilitée des ions minéraux tels que les ions sodium met en jeu des canaux la diffusion facilitée de solutés organiques telles que le glucose met en jeu des transporteurs et il existe deux différences fondamentales entre un canal ionique et un transporteur de solutés organiques la première différence est qu'un transporteur est en permanence fonctionnelle dans les conditions physiologiques alors que nous l'avons vu dans la précédente vidéo avec l'exemple des canaux sodium voltage dépendants ou chimio-dépendants les canaux ioniques peuvent dans des conditions physiologiques avoir deux conformations différentes une conformation fermée qui ne leur permet pas de faire passer les ions concernés et une conformation ouverte dans laquelle le canal permet la diffusion facilitée de l'ions concernés le passage d'une conformation à l'autre de la protéine canal dépend alors d'un stimulus externe par exemple d'une variation du potentiel transmembranaire pour les canaux ioniques voltage dépendants ou bien de la fixation d'un ligand sur ce canal dans le cas des canaux ioniques chimio-dépendants la seconde différence entre un canal et un transporteur est que le fonctionnement du transporteur nécessite un changement de conformation au cours duquel le site de fixation du soluté initialement exposé vers l'un des deux compartiments à queue que sépare la membrane va se trouver exposé à l'autre compartiment à queue ainsi le site de fixation pour le soluté n'est jamais accessible simultanément à partir des deux compartiments à queue que sépare la membrane les molécules de soluté sont ainsi transportées individuellement à la suite du changement de conformation du transporteur et ce changement de conformation du transporteur constitue par conséquent une étape limitante de ce type de transport un transporteur va transporter au mieux quelques centaines de molécules de soluté par seconde en revanche le fonctionnement du canal ionique n'implique pas un tel changement de conformation quand le canal est ouvert le site de fixation pour l'ion est accessible simultanément des deux côtés de la membrane et les canaux ioniques vont réaliser les transports d'ions à des vitesses beaucoup plus élevées que ne le font les transporteurs tels que glutes et ainsi un canal ionique va permettre généralement le passage de 10 millions d'ions par seconde le dioxygène les ions minéraux tels que les ions sodium et le glucose sont essentiels au fonctionnement cellulaire leur transport dans la cellule se fait par transport passif et plus précisément par diffusion simple à travers la bicouche lipidique pour le dioxygène par diffusion facilité grâce à des protéines canaux pour les ions sodium et par diffusion facilité avec protéines de transport pour le glucose le transport de ces substances ne nécessite donc aucune dépense d'énergie cellulaire puisque ce sont des transports passifs ce qui représente une très importante économie d'énergie pour la cellule si ces substances devaient être déplacées à travers les membranes par transport actif c'est à dire par transport nécessitant de l'énergie la dépense cellulaire en ATP augmenterait énormément après avoir évoqué le transport des gaz respiratoires dans les vidéos 11 et 12 dions minéraux tels que l'ion sodium dans la vidéo 13 et de solutés organiques telles que le glucose dans cette 14e vidéo nous aborderons dans la 15e vidéo de cette série le mécanisme qui permet aux molécules d'eau de traverser nos membranes je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve avec un grand plaisir pour vous présenter la prochaine vidéo de biologie qui sera consacrée au transport de l'eau à travers nos membranes je vous remercie vivement pour votre attention et je vous retrouve très bientôt pour vous présenter cette 15e vidéo consacrée au transport de l'eau au travers de nos membranes nous on Abonnez-vous !